... Je suis impressionné par la volonté de comprendre des citoyens, ce qui prouve que quand on entre dans la réalité complexe de ces questions, les gens peuvent nous accompagner dans la complexité. On n'est pas dans des approches binaires, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, on est dans qu'est-ce que c'est que vivre la fin de son existence, qu'est-ce qu'on éprouve, qu'est-ce qu'on ressent, et je trouve que les questions qui me sont posées par les citoyens sont des questions qu'il faut prendre en compte, en considération. Dans une démocratie, ça m'apparaît essentiel de se rendre compte que les citoyens posent les très bonnes questions. J'ai été beaucoup interrogé pour discuter de la frontière entre la sédation et l'euthanasie, par exemple, pour savoir si la sédation peut être prolongée longtemps. J'ai essayé de répondre à ces questions en disant d'ailleurs malheureusement que la sédation ne peut pas être prolongée longtemps, sur un plan pharmacologique aussi bien que sur un plan éthique, et puis que c'est fondamentalement différent de la question de l'euthanasie. En tant que membre du comité consultatif et scientifique d'éthique, et au titre de ce comité, je pense qu'il est important qu'on entende la nécessité dans notre pays de développer une véritable culture du soin palliatif, qui n'est pas cantonnée dans les unités du soin palliatif, qui est une culture partagée par l'ensemble des professionnels de santé. Et que notre société, sur un plan politique, montre une véritable considération pour les personnes à la fin de leur existence, que cette fin d'existence soit liée à une maladie, soit liée à l'âge, soit liée au handicap. Ces personnes sont nos richesses, et leur différence est aussi une richesse. Et il serait bon que nos décideurs soient clairs sur les priorités politiques en matière sociale et sanitaire autour de cette dimension. Le doute, c'est ce qui caractérise l'homme, qui est doté d'une conscience. On est capable de ne pas être sûr de soi. On est capable d'investir la dimension incertaine. Et particulièrement lorsqu'on est malade, il y a des études qui ont montré que plus on avance dans la maladie, moins on est sûr de la position qu'on avait au départ. Et donc il faut respecter ce doute qui est consubstantiel à la vie, et il faut accompagner les personnes dans leurs doutes. Sous-titrage ST' 501